si dessus improvisation 33 orientin de vassily kandinsky 24 oeuvres de l'art de l'avant-garde rue exposés au musée des bohards vont être soumises à une expertise world history archives baroblique abacal musée de gants dans le nord de la belgique a cessé d'exposer les peintures de l'avant-garde russe dont des historiens et négociants en art ont mis en doute l'authenticité le musée de gants expose-t-il oui ou non de fokandinsky et malvitch la question tarot d'historien et négociants en art depuis maintenant plusieurs semaines pour l'heure l'institution belge a cessé d'exposer ses oeuvres d'art de l'avant-garde rue ce retrait intervenu lundi jour de fermeture au public et provisoire à préciser dans un communiqué le msk musum vor schon kunstern lire aussi le musée de gants expose-t-il de fokandinsky et malvitch au total 24 oeuvres controversées signées malvitch kandinsky ou vladimir tetlane ont été retirés des salles d'exposition de la collection permanente pour être soumises à examen par des experts dans une lettre ouverte relayée le 15 janvier par le quotidien flamand de standard et le journal arnef paper un groupe d'historien de l'art avait mis en cause l'origine demandouteuse de 26 oeuvres de l'avant-garde russe exposés depuis octobre dans ce musée de gants lire aussi toile inédite ou fa une exposition de l'avant-garde russe agite le milieu dans l'art sans la qualifier de fa ils avaient pourtant signalé qu'aucune d'entre elles n'étaient répertoriées dans les catalogues cela les a d'autant plus alertés que selon eux les oeuvres du mouvement artistique de l'avant-garde russe 1890 1930 sont particulièrement exposés à la contrefaçon une expertise approfondie la semaine dernière face à la polémique atteignant sa réputation le musée avait annoncé la nomination prochaine d'un comité d'experts chargés de vérifier l'authenticité de ses oeuvres mais il avait alors été exclu de les retirer des salles d'exposition tant que ne serait pas apporté des preuves irréfutables confirmant les accusations l'examen d'authenticité devait porter sur une petite partie du lot incriminé lire aussi un chef d'oeuvre de kandinsky pour la première fois en chaire désormais le msk a expliqué qu'il fallait offrir aux experts un accès illimité à toutes les oeuvres qui seront mises à leur disposition dans les réserves du musée il a ensuite précisé que la commission d'experts serait désignée au plus vite et pourrait alors se mettre directement au travail le collectionneur privé à l'origine du prêt des oeuvres controversées le belgore russe igor toporowski a estimé de son côté être visé par une attaque injuste et violente selon lui ces accusations ont été orchestrés par des marchands d'art soucieux dans préserver leurs intérêts commerciaux avec la grosse fortune russe qu'ils comptent parmi leurs clients de l'experts